Donc il est 10h le soir, on va essayer de se rendre à Dolbeau en voilier à partir de Saint-Henri-de-Tayon. Puis on va faire ça dans un CNC-24 qui tire 4 pieds d'eau pour monter dans la chape mouchouane. Pour la chape mouchouane, la Mistassini qui est la grosse rivière où ça rentre à Dolbeau. Puis on va faire ça un départ de nuit à 10h le soir pour arriver là-bas bien relax mais qui commence à faire clair pour remonter la rivière Mistassini. Puis on va faire ça en solo parce que c'est ça le plan. L'important c'est d'avoir du lunch. Fait que le bateau est prêt, tout est pas mal prêt. On va sortir du chenail à Saint-Henri. Puis un beau petit vent du sud, il fait chaud. Il fait 23 degrés, il va faire 23 cette nuit. Fait qu'on attendait cette journée-là parfaite, vent du sud, chaud. Demain, il va mouiller par exemple, orage. Il va venter fort pour se ramener. Mais ça tombe bien, on va être du bon bord du lac. C'est excellent, on va hors là-demain. Fait qu'on va essayer ça. Donc ça y est, on est sorti du chenail. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la dernière porte. Puis j'ai capé là-dessus la bouée de mes chenails qu'on voit super bien avec un projecteur. Puis de l'autre côté, j'ai mon point aussi, je ne sais pas si on le voit là. Petit point blanc qui flashe là. Il est là. Ça c'est l'autre point des drapeaux. Fait que je me prépare à arrêter le moteur dans quelques secondes. Puis il est automatique. Tout va bien. Fait super beau. Fait que je mets mon point GPS. Puis c'est une belle nuit. On voit les lumières au loin. Et c'est parti pour faire de la voile. Donc c'est parti sous voile. Le vent du sud, sud-est est au rendez-vous. Un beau petit vent. Alors on a une bonne vitesse, ma foi. 5.3, 5.4. Fait que là, j'étais à 20 000 qui restent. Donc ça c'est la distance, c'est 21 000 nautiques en ligne directe entre la bouée de Michinay, de Saint-Ric-Tayon et l'entrée de la Mistassini. Donc 21 000 en ligne directe plus 12 000 de rivière à Mistassini. Qu'on va essayer de faire bien sûr le plus possible à la voile parce qu'on est sur Bosco et on a rien que ça à faire. Donc si on va à cette vitesse-là, on va arriver trop de bonne heure. On s'ancrera dans la Mistassini, on s'ouvre un petit coin tranquille pour attendre qu'il fasse clair. Puis quand il va commencer à faire clair, puis si on repère le Schneider balisé, on commencera notre ascension de la Mistassini. Ça c'est notre gros GPS. Bon, il est 2h30 du matin. Objectif numéro 1 atteint, on est traversé au complet. On est à l'embouchure de la rivière Mistassini. Environ à 1 000 là, 1.1 000 de l'entrée. Le vent a baissé un peu. On a fait toute une belle traversée à 6 nœuds dans la nuit. C'était vraiment intéressant là, 5 nœuds, 6 nœuds. Ça a avancé pas mal vite. Ça fait qu'on est un peu à l'avance. J'ai mis l'ancre là, ça a baissé. Ça avance un peu quand même, mais... Je me suis ancré dans le Schneider. C'est pas chic là, mais... C'est un ursit de pas grand monde. Ok, fait qu'il est 5h du matin. Mon alarme vient de sonner. Donc c'est l'heure de se réveiller. J'ai dormi un petit peu, ça brassait quand même. Pas mal, il a quasiment eu mal au cœur en me couchant là. Au bout de la corde là. Ça brassait pas mal. Une petite navigation de nuit là. En regardant les petites lumières qui flashent là. Ça finit par taper un peu sur le système. Fait qu'il a pas été malade, mais bien proche. Peut-être. C'est pas grave. C'est l'heure de se lever. Très bien. Et... Qu'est-ce qu'on a ici? On a... La pointe... De... La Chape Mouchouane. C'était ce nid. Donc là-bas c'est Saint-Félicien. Par là. Et bien... Je vois pas ça souvent, mais ça c'est le Lac Saint-Jean. On regarde vers l'est. Levé de soleil. Bon là, vous allez dire, c'est nuageux pas mal. Ça va être de même toute la journée. Il a mouillé pas mal fort tantôt encore. D'après nous, ça va être des averses. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ça ici. Là. Exactement. L'entrée de la Mistassini. Donc là, il y a encore des petites lumières qu'on revoit un peu là. Ça, c'est le parc des grandes rivières. Ça a l'air assez plat. On voit pas grand-chose. Donc là, il faut bien suivre le chenail là. Qui fait un genre de... De même, de même, de même, de même, de même. On va suivre la carte. On va essayer de sa rentrée là. Pour voir si c'est balisé. Donc, c'est parti. On va faire ça à voile. Parce que le vent est directement dans le bon sens. Fait que... Let's go! Ça sonne! Pourtant, je suis dans le milieu du chenail. Il n'y a rien de balisé là. Là, j'étais à peu près à... Édouard, moins 4, moins 4 pieds. Juste à côté, dans le fond. Fait que... On va essayer de me déprendre pour une première fois. C'est parti. On va essayer de passer un petit peu à côté là, peut-être. Ok, c'est beau! Donc, 5 minutes plus tard, on est défoureux. Technique à privilégier. Un moteur du reculons. On prend la gaffe. On prend la gaffe. On fait un petit sondage à chaque bord de main. Pour savoir quel bord qui est le plus creux. Effectivement, en avant, là, il y avait... Il y avait juste deux pieds d'eau, là. Deux pieds demi-d'eau. Fait qu'on va passer un petit peu à côté. Fait que, technique du moteur du reculons. Fait qu'on fait balancer, là, gauche-droite. La même, là. Puis, ça sort... Pas si pire. Fait que, là, je suis juste au genois. Puis, quand que je sens que ça baisse, ça baisse, là. Je roule pour diminuer ma vitesse. C'est ça, la technique. On continue. Fait que, c'est bien beau, je l'ai trouvé. On est à plus que 12 pieds. Fait qu'on est comme à côté un peu de la carte, là. Ça va peut-être bouger dans le fond. Mais, vraiment, dans le chenail, il est à peu près tout le temps entre 8 et 15 pieds. Fait que, quand ça commence à descendre, c'est sûrement parce qu'on n'est pas dans le chenail. Fait que, je vais porter attention pour les prochains coups. J'ai trouvé une bouée de mi chenail. Elle n'est pas full évidente, hein. Sur le camp de main, là. En plus, elle n'a même pas l'air à la bonne place, là, dans le chenail. Fait que, là, elle m'a fait le tour. Je regardais que les jumelles, là, je ne vois pas d'autres bouées autour. Fait que, c'est plutôt dur de s'aligner. Ça, je ne vous le mens pas. Là, je pique un peu à gauche, un peu à droite, là. On va essayer de voir s'il y a un passage. Je ne suis même pas entré encore dans la Nistassini, dans l'embouchure. C'est notre fameuse bouée de mi chenail sur le camp. Ce n'est pas à la bonne place non plus. Il y a quand même du pied d'autour, mais tout partout, ça ne passe pas. Il y a trois pieds quand on veut s'éloigner un peu. C'est comme dans un trou. Fait que, c'est ça. Je ne suis même pas entré encore, là. Parc des Grandes-Rivières, entrée de la Nistassini. Fait que... De toute façon, je n'ai plus assez, vraiment, de batterie pour suivre la trail encore. Ça continue de même. Encore pour 12 000 nautiques, elle gossait de même. Fait que... C'est plus trop, là. C'est une autre passe de l'autre bord, là. Mais ça sent l'abandon. Au moins, là, ils ne vendent pas. Fait qu'on ne se fait pas trop chier là-dedans. Pourtant, ici, j'ai 12-13 pieds d'eau. Un petit peu à côté-là, là, il n'est pas épais d'eau, là. C'est en sable, là. Fait que ce n'est pas si pire. Donc, 6 heures et demie du matin. Ça fait une heure que j'essaie de passer. On va essayer nos petits pensages. Sinon, ben, tcha-tcha, on s'en va à Saint-Henri. Bon, ben, échec pour cette fois. J'ai essayé de piquer partout dans le canal. Tac, 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 tac. Je n'ai jamais trouvé la passe. Vous voyez, 3 pieds d'eau, là. 2, 3 pieds. Je reculais. Pas grand monde sur le lac. Il ne fait pas bien, bien beau. Là, je viens de voir, là, il y en a un qui sort, là. Un petit bateau, là. Un petit bateau, là. Peut-être que vous ne le voyez pas, là. Et lui, là, il vient de passer exactement dans le poteau. On va bien ça le pogner pour voir c'est quoi la passe, là. En tout cas. J'essaie de trouver une autre solution pour l'instant. Donc là, j'essaie de faire le chemin inverse, là, vers la sortie de la rivière Mistassini. Il a arrêté de vanter. On est en bascule devant. Tantôt, bien, il s'est posé de vanter assez fort du Sud-Ouest pour nous ramener à la maison. Ce n'est qu'une partie remise. Ceux qui veulent s'essayer, c'est là, à quelque part. Bonne chance.